Musique Développer son processus décisionnel. La prise de décision est la quatrième dimension qui mesure la façon dont nous utilisons notre capital émotionnel lors de la prise de décision. Comment comprenons-nous l'incidence de nos émotions sur notre processus de prise de décision et comment les laissons-nous éventuellement fausser notre jugement par cette non prise en compte des biais émotionnels. La prise de décision inclut les trois compétences suivantes la résolution de problèmes, le sens de la réalité et la maîtrise des impulsions. La résolution de problèmes est la capacité d'identifier et de définir un problème complexe ainsi qu'à générer et à mettre en œuvre des solutions efficaces dans un monde changeant et évolutif. Le sens de la réalité est la capacité de voir les choses objectivement telles qu'elles sont plutôt que telles que nous aimerions qu'elles soient ou encore telles que nous craignons qu'elles ne soient. Le contrôle des impulsions est la capacité de résister ou de retarder dans le temps une impulsion ou une tentation d'agir ou de réagir, d'apporter sa propre solution sans prendre le temps d'explorer différentes options, de se laisser emporter par la colère, de dire ou de faire des choses irréfléchies qui auront des répercussions négatives à court ou à moyen terme. Voyons quelques exemples appliqués aux dirigeants d'entreprise. Un dirigeant avec un score élevé en résolution de problèmes aura des facilités à trouver des solutions créatives et adaptées dans des situations suscitant des émotions. Il aura aussi la capacité d'identifier et de résoudre les problèmes en suivant une approche systématique. Pour y parvenir, ce dirigeant aura la capacité de puiser dans son capital émotionnel pour réfléchir de manière claire en analysant si nécessaire les expériences passées. Il sera capable de recueillir d'abord les informations et dans la mesure du possible de peser le pour et le contre. Il sera capable d'identifier ce qu'il ressent lorsqu'il prend une décision importante et comment ce ressenti peut éventuellement affecter sa décision. Les sentiments de joie ou de frustration peuvent avoir des effets totalement différents. La joie va stimuler la créativité alors que la frustration poussera à analyser les choses davantage voire à les disséquer parfois un peu trop. Un score faible indiquera une résolution de problèmes moins réfléchie, un peu à l'instinct, sans méthodologie et avec un fort risque lié au biais émotionnel. La décision du jour pourra être différente de celle de la veille ou de celle du lendemain. Un score élevé dans le sens des réalités indique la capacité à voir les choses objectivement, factuellement, à être à l'écoute de son environnement, en capacité de porter un jugement assez juste, assez objectif sur la situation. Le risque étant d'être un petit peu moins peut-être à l'écoute des signaux faibles et de son intuition. Un score faible indique que la perception de la réalité dépendra fortement du ressenti émotionnel du moment. Adepte éventuel de la pensée magique, couper des contraintes du monde réel ou se laissant facilement influencer, voilà le risque d'un score faible. Un score élevé dans la maîtrise des impulsions indique l'aptitude à se contrôler pour prendre de meilleures décisions sur le long terme. Le dirigeant sera vu comme une personne posée, patiente, capable de maîtriser son impulsivité et de gérer ses frustrations. Un score faible indiquera un comportement plutôt explosif, imprévisible, voire agressif, sur la défensive qui pourra se frustrer facilement. Alors, quelles sont les pistes pour travailler ces différentes compétences ? Eh bien, une piste facile, marcher et bouger. Quand le corps est en mouvement, toutes les parties du corps et le cerveau sont activées et oxygénées, ce qui va impacter la réflexion. En effet, lorsque nous nous trouvons face à un obstacle mental, le fait d'avancer physiquement va permettre d'évoluer dans sa pensée. La capacité de résolution de problèmes et d'adaptation en sont nourris, car le corps avance et dépasse l'option de rester bloqué sur le principe d'un petit pas après l'autre. Commencez aussi par poser et se poser les bonnes questions avant de sauter à votre solution, celle qui vous semble à vous, évidente, mais qui peut-être ne prend pas en compte tous les aspects du problème. Les nombreux outils de résolution de problèmes peuvent vous aider dans cette démarche. N'hésitez pas à prendre aussi une ou deux respirations avant de répondre ou de réagir, ou compter mentalement jusqu'à trois. Se poser la question de ce que vous avez à gagner ou à perdre sur le long ou moyen terme, en vous laissant aller à vos éventuelles explosions de colère. Et puis faites la différence entre ce que vous pensez être la réalité et ce qu'elle peut être pour l'autre. Vous n'avez pas les mêmes informations et l'autre n'est toujours pas dans votre tête. Merci.